Je vous montre notre cabine pour la semaine. T'es prêt pour la croisière ? Je suis chaud ! Allez là ! Ici les magasins sont hyper discrets. C'est vraiment chouette parce que ça garde le charme de la ville. Et regardez la Sephora. On est repassé au bateau, histoire de se changer pour ce soir. On va aller voir les petits moulins de Mykonos qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Et ensuite sur Instagram vous avez été très nombreuses à me conseiller un endroit pour aller boire un verre ou que chez du soleil. Donc on va monter un petit peu dans la ville. Je crois que ça va être magnifique. Et les voilà ! On a vraiment une superbe vue d'ici. C'est magnifique. Je suis descendue pour voir ça de plus près. Et en fait on appelle ça la petite Venise. Ça a grimpé un peu mais alors ça valait vraiment le coup. Vous êtes trop forts quand vous partagez des adresses avec moi. On est au resto, regardez-moi ça. Ça va être délicieux. Et c'est que les entrées et la vue est toujours aussi jolie. Avec la chanson d'Amélie Poulain derrière, tout à fait grecque. On vient de rentrer de notre soirée. Et on a un nouveau copain ! Petite vue depuis la cabine. On arrive à Mylos dans une heure. On se balade près des falaises. C'est vraiment à couper le souffle. Cette île, elle est magnifique. On dirait que tout est recouvert de sable. C'est tellement blanc, c'est tellement... Enfin, c'est magnifique. Je vois que Nico a sorti son drone. Si tout va bien, je vais avoir des images à vous montrer. On est à Placas, c'est la capitale de l'île. C'est magnifique. Enfin, regardez-là, cette vue. On est au pied de l'église. Tout est trop mignon. Oh là là ! Regardez ça. Il y a des petits chats sur toute l'île. Coucou, toi ! Lui, par contre, il est très très mignon. Oh, il y en a encore un là ! On s'est pris des petits smoothies en terrasse avec Nico. Si vous vous baladez à Placas, prenez de la hauteur. C'est incroyable. J'ai l'impression que je vous montre... Bonjour, monsieur. J'ai l'impression que je vous montre que des vues aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Oh là là, c'est magnifique. Je crois que je vais répéter ça tout du long. Les îles grecques, on les voit beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est une destination qui est plutôt connue. Je savais que j'en prendrais plein la vue, bien sûr. J'avais plein d'images en tête, beaucoup de blanc, de bleu. Mais... Je n'étais pas prête. Ce matin, on est arrivé à Santorin. Regardez-moi cette vue. Il y a encore sur le bateau, mais j'ai trop trop hâte d'aller visiter. Regardez ça ! Rien que d'ici, déjà, c'est magnifique. Ça a coupé le souffle. Grosse ambiance sur le bateau ce midi. On déjeune là et regardez avec la vue. On est arrivé sur l'île de Santorin. On a commencé par Oya, mais en fait, qui apparemment se prononce Pia. Voici, voici. Alors, vers là, c'est le restaurant où on ira tout à l'heure dîner. Et là, on va aller se balader par là, parce que je crois que c'est le meilleur endroit pour voir le coucher du soleil. Je suis contente, c'était une adresse hyper secrète. On va descendre un petit peu. C'est vrai qu'il y a du monde, mais on le sait quand on va à Santorin. Et encore, je pense que c'est pas l'été. J'ai réussi à me perdre, mais grâce à la chemise de Nico, je vois qu'il est là. J'étais en face, mais avec ta chemise hyper bleue, je te voyais. Alors, c'est comme ça que j'ai pu venir jusqu'à toi, tu vois. J'ai bien fait de mettre une chemise de bleu. Exactement. Et moi aussi, tu vois, si je te perds, tu me perds. Je t'ai vu arriver. Ah ben voilà. Et qu'il avait raison, le petit. C'est un petit peu un spot par ici. On va dîner ici ce soir. La table là-bas, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais on est pas qu'avec Nico. Il y a aussi Pauline qui est là, qui est venue avec sa photographe. On est invitées tous les quatre. Et regardez cet endroit. Ta-da ! On repart sur le bateau. Et comme vous avez vu, Santorin, c'est très très élevé. Donc, il faut redescendre en téléphérique. Tout à l'heure, on y est allé en bateau, puis en bus. Mais là, à cette heure-là, c'est en téléphérique. Il fait nuit, c'est tout noir. Moi, ça me fait peur. Deuxième jour à Santorin. Là, on prend le petit déjeuner avec Nico sur le pont. Et on a toujours cette vue sur l'île. On est monté en bus. Là, en fait, je crois qu'on est au plus haut. On puisse être sur Santorin, 550 mètres, quelque chose comme ça. Et ça me fait un super point de vue. Là, je viens d'apprendre que ça, c'était un volcan actif. Il y a des volcans qui dorment, mais il y a des volcans actifs. Très rassurant. En tout cas, c'est très beau. On est sur une plage. Le sable est noir. Je n'avais jamais vu ça. Très impressionnant, une fois qu'on est en bas, parce qu'on se rend vraiment compte qu'on était très très haut. On ne se rend pas du tout compte, là-haut, qu'on est au bord d'une falaise. Vraiment, ça ne se ressent pas du tout. Mais c'est une fois en bas que... On est de retour sur le bateau. Ce soir, c'est la soirée du capitaine. Donc, si vous êtes habitués aux croisières, vous savez qu'il y a toujours une soirée du capitaine dans la semaine. C'est ce soir. J'en ai profité pour mettre ma petite marinière. C'est un body. J'adore cette pièce. Avec un jean. C'est la première fois que je suis en pantalon de la semaine. Et voilà. J'espère que cette tenue va rendre hommage au capitaine. Toi aussi, tu t'as mis des petites rigues. Exactement. Ce matin, on s'est réveillés en Crète. C'est ce qui est incroyable avec cette croisière. C'est que tous les matins, on se réveille quelque part de différent. Donc, on a ouvert les rideaux et on était en Crète. Donc, ce matin, on va visiter le centre archéologique d'Héraclion. Il y a aussi un musée, je crois. Et je vais vous retrouver vers l'heure du déjeuner après. Je viens de rentrer du sport. Cet après-midi, on avait un petit peu de temps sur le bateau. Donc, on en a profité. Donc, je viens de rentrer du sport. Avant ça, on a bronzé un petit peu sur le bateau avec Nico. Et là, j'ai pris un petit rendez-vous au spa. Je pense que je vais me faire une pédicure. Pédicure, ok. J'ai refait du gel. C'est tellement pratique, ça ne bouge pas. Là, le bateau a déjà démarré. On va se réveiller demain matin à Samos. Du coup, on passe la soirée sur le bateau. J'ai vu en sortant du spa, il y a plein de gros barbecs qui sont installés. C'est une soirée grecque ce soir. Ça va être hyper sympa. Et demain matin, on se réveille donc à Samos pour notre dernière visite. Attention, il y a du level. Ça, c'est le prochain tuto sur ma chaîne. Ça, c'est une citrouille. Ça, c'est une pastèque. Non, mais c'est incroyable. Mais regardez ça ! Et le barbec qui sent trop bon ! Il est 8h30, on est déjà sur l'île de Samos. Là, on est en hauteur. Très, très beau aujourd'hui. Samos, ça change beaucoup de ce qu'on a vu pour le moment. C'est très mignon. Il attend le poisson. Il a compris direct. Il attend le poisson. Ah, on va t'accèter les caresses, mais on ne bouge pas. On est donc dans un petit village de pêcheurs. C'est très impressionnant. La mer, elle est juste là. C'est encore une fois très, très mignon. Donc, on va se balader comme ça dans les petites rues. Je vais changer le thème de ce vlog. Finalement, ce sera un reportage animal. Les petits canetons ! Est-ce que vous n'avez pas envie de vous installer là ? C'est tout coloré. Et en fait, toutes les terrasses ont des gros fauteuils comme ça, hyper confortables. Moi, je reste là. Je ne bouge plus. Nico aime autant que moi. Non, mais vous imaginez la vue ? Là, il me dit, là, tu vas trop kiffer. Regardez cette petite terrasse. S'il n'y a pas un meuble qui se ressemble, il y a même les petites boîtes aux lettres que j'aime trop. J'ai un coup de cœur pour ce restaurant. Il faut absolument que je vous note le nom pour vous le donner sur le vlog. Je crois que je vais faire un vlog juste sur Samos. Regardez la mignonnerie de ce petit bar qui donne sur deux plages. Les mouettes n'aiment pas du tout le drone. En fin, elles s'approchent hyper près. D'habitude, les oiseaux, ils en ont peur. On vient de faire une dégustation de muscat juste ici. Tout est produit là. Et c'était délicieux. On s'est ramené une petite bouteille. La journée se termine sur la plage. On est sur des transats. L'eau est transparente. Comme vous avez vu, c'est hyper agréable. On va repartir sur le bateau à 18h. Et demain, on se réveillera à Athènes. C'est la fin de notre croisière. Et je pense que je vais terminer ce vlog ici. Je vais faire un long article avec toutes les adresses. Parce qu'à chaque fois, je sais que je ne vous ai pas vraiment filmé les adresses. Donc, je vais faire tout ça avec les infos sur la croisière, sur notre road trip dans les cyclades, etc. Mais en tout cas, c'était tellement pratique, en fait, cette croisière. De se réveiller tous les matins quelque part de différent. On a vu vraiment beaucoup de choses en une semaine. C'était génial. Je pense que je vous l'ai répété assez souvent dans la vidéo. Mais moi, j'ai été émerveillée par ces îles. Vraiment, avec un gros coup de cœur pour Milos au début de la semaine. Et pour ici, Samos, magnifique. J'espère que ce vlog vous aura plu, vous aura fait voyager comme d'habitude. C'est vraiment moi ce que j'adore de vous embarquer comme ça avec un vlog. C'est de vous faire voyager un petit peu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.